On voit dans quelques instants, salut et bienvenue pour cette demi-finale de l'Euro 2020. C'est évidemment un grand plaisir de vous retrouver pour ce match du dernier carré. Elles étaient 24 sélections au début de cette phase finale. Il n'en reste bien entendu plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de champion d'Europe qui sera dessiné dans quelques jours. Vous le voyez, vous l'entendez, les fans sont en très grande forme, espérant que le jeu sur le terrain sera à la hauteur. Je peux vous assurer que le stade de Wembley tout entier est prêt pour cette rencontre. C'est vraiment un lieu à part. Et maintenant, ligne nationale de l'Angleterre. On continue maintenant avec le deuxième hymne de national. C'est vraiment un lieu à la hauteur. Inutile de rappeler l'enjeu de cette rencontre. C'est une place en finale de l'Euro qui se joue aujourd'hui. Franchement, je crois qu'on peut en profiter pour tirer un grand coup de chapeau à l'organisation. Jusqu'à maintenant, c'est un sans-faute. On a vu des matchs se dérouler aux quatre coins de l'Europe, des embrances fantastiques et la logistique a été au top. Alors espérons que cette compétition se termine en fanfare avec cette demi-finale et bien sûr la grande finale à venir. Et c'est parti ! Éclairez-nous Darren, vous voyez qui comme homme du match ? Certainement Sterling. Il est super polyvalent, un vrai électron libre. Et plus il est libre, plus il est dangereux. Vous voyez, je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Premier corner dans cette rencontre. Et il cède sous la pression. Grosziki a le temps de se lamenter, s'est déjà récupéré. Oui, il peut frapper là ! Et le gardien est présent ! Oui, quelle intervention ! Honnêtement, moi je la voyais dedans. Barclay. Jordan-Anderson. Ça joue long, Verlel. Arnold. Sterling. Il écarte, ça joue long. L'Angleterre qui essaye de construire. Oh, Lewandowski. Stones qui est récompensé de son pressing. Chilwell. L'Angleterre qui utilise ses latéraux quasiment, comme disait-on. Et l'arbitre a sifflé, compte. Et ça démarre fort, c'est le premier joueur de son équipe averti. Tant qu'on le garde dehors au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Ça peut partir en contre, dans la profondeur. Il est passé. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Grosziki. Il décide d'allonger le jeu. Jordan Anderson. Le bon dribble. Il part en solo. La passe dans la profondeur. Bien tenté, cette passe dans le dos de la défense. Mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Quel passe. Barclay. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but. Mais alors, aucun. L'arbitre, sauvé par cette maladresse. Oui, il a dû avoir une absence. Enfin, je connais une équipe qui ne s'en plaindra pas. Et on va avoir droit à une nouvelle touche. Un long ballon vers l'avant. Jeanne. Il allonge le jeu. Il faut tirer là. Au bout par Angleterre. Ils n'ont pas tranglé. Formidable. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Voilà une contre-attaque. Parait de goût, comme on dit. Il ne passe pas assez à payer. Il surgit. Il va au bout. Manif ! Elle fait du bien cette ouverture du score. La passe en profondeur pour l'Evendoski. Kane, c'est joué long. Chilwell, c'est joué long, c'est dangereux. Oh, très bon ballon. Ça va soulager un peu. Bon dégagement. Jordan Anderson qui choisit de jouer en retrait. Barclay. Il tente la frappe. Oh, la main ferme. Et le ballon est dégagé. Il a tenté, bien joué. Pour Chilwell. Il est à distance de tir. Ça va vite. Oh, s'il lève la tête. L'ouverture lumineuse. L'Angleterre qui cherche l'étincelle. Wings. C'est bien donné. Sur le côté. Bonne interception. Il y avait danger. Cette attaque n'a pas pu se développer. Bien. La profondeur. La faute. Bonne interception. Bonne interception. C'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le garde. Jordan Anderson. Barclay. Sajoulon vers l'avant. Il allonge vers l'avant. Zielinski. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Sterling. C'est joué dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Il tire. Sur ce tacle. Aucun doute. Pénalty. Ils vont compter maintenant sur un exploit de leurs gardiens. Des gestes mal maîtrisés. Logique cette sanction. Carton jaune. Les joueurs auront beau contester, l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. La Pologne qui compte maintenant deux joueurs avertis. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture et il fallait intervenir. Malheureusement. Il a fait preuve de culot et de sang-froid. Mais c'est tout lui, ça. Il a fait preuve de culot et de sang-froid. L'Angleterre vient peut-être de se mettre à l'abri. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Voilà une bonne occasion de contre. Oh, Lewandowski. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça joue le haut. Et Angleterre écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Un peu derrière pour la défense. On a atteint la mi-temps de cette limite finale. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Finalement, ils n'ont que deux buts de retard. S'ils arrivaient à marquer rapidement, ça pourrait tout changer. Vous allez voir. Barclay. Jordan Anderson. Wings. Sajoulon vers l'avant. Oh, attention. Il est tout seul. C'était pas mal. Mais le ballon est perdu. La longue passe. K. Encore un but. Oh, évidemment, on se l'a fait à 100 mètres pliés maintenant. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu du terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'envoie. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. C'est reparti. C'est reparti. C'est joué long. Il reçoit le ballon. Il est passé. Rien à dire. C'était propre. Fassons la frappe. Oh, le bon ballon. Sterling. Et le gardien s'en saisit. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Long ballon dans le sens du jeu. Non, il est signalé en jeu. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Milik qui va sans doute se placer en attaque. Ça fait du bien à son équipe. Blachikovski sanctionné par l'arbitre. Allez, ça doit faire but ! Il récupère le ballon. Stones qui récupère ce ballon. Et se fait pardonner. Barclay. Je crois qu'il y a faute, c'est ça. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Le ballon dans la profondeur. Le ballon dans la profondeur. Ça ne passe pas. Et ils vont effectuer cette touche. Oh, le petit ballon piqué. Et ce ballon devant le but. Il dégage. Il frappe au but. Et bien joué le gardien. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappes. Et en général, ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Bonne intervention. C'est récupéré. Sterling. Il a du champ sur le côté. Barclay. John Allen Anderson. Oh, bon tacle. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Ils ne résistent pas au contact. La faute est sifflée. C'est son deuxième carton. Il est expulsé. Il a intérêt à vite se calmer. Sinon, il va aggraver son carton là. Et ils vont maintenant évoluer à 10. McGuire. Barclay. Ce contre peut très bien aller au bout. Ils sont bien concentrés. Regardez ça. Encore interceptés. Sterling. L'arbitre signale une faute. Il est servi. Kane. Et chapeau à la défense pour ce sauvetage sous la ligne. Grosziki. Ça revient dans l'axe. C'est bien. C'est bien fait ça. C'est bien fait ça. La bonne passe. Vaut que ça va partir vite. Il cherchait la profondeur mais en face défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. Voici Milik. l'ouverture sur le côté. Et ce ballon vers la surface. C'est bien donné. L'attentative. Il a l'accord. Le match est peut-être relancé avec ce but. On dit souvent qu'il faut se méfier des Valentin à jour au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on n'en raconte pas. Que des bêtises quand même. Il réduit l'écart. Encore deux buts à rattraper. Barclay. Il change complètement de côté. Le ballon sur l'autre aile. C'est joué long. Le bon dribble. Oh, attention. Le grand tacle dans la surface. Il joue sur sa gauche. Barclay. Il a trébuché sur cette intervention. Milik. L'interception au bon moment. Winx. Danny Rose. Barclay. Barclay. this corner à la Fimoise. Et il prend sa chance Bien repoussé par le gardien Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire C'est fini, ils vont quitter la compétition Oui, oui c'est une défaite et elle fait mal Mais faire partie quand même des 4 meilleures équipes C'est déjà très bien, bravo à eux Alors dites-moi, dites-nous Darren ce que vous avez pensé de ce match Ah vous savez c'est toujours dur de quitter la compétition si près du but Il y a beaucoup de choses positives à Routinier On est malheureusement obligé de se quitter maintenant d'arène Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés Très belle soirée à vous tous, à très bientôt Tout le plaisir a été pour moi